Question numéro 145 L'allégorie d'Adam et Ève et la chute originelle Question posée par Roger de France Bonjour, je lis avec beaucoup d'intérêt toutes les explications données sur les divers thèmes que tu abordes. Merci de me faire découvrir autrement un plan du réel dans la mesure où cela élargit ma conscience. Dans l'une de tes vidéos relatives à la conscience, tu évoques la notion de diffraction de l'énergie ou de lumière en expliquant que c'est une perte de cette dernière lorsqu'elle descend plus bas vers les niveaux inférieurs. Soit, ma question est de savoir si cela n'a pas de rapport avec ce que les religions ont qualifié de chute ou péché d'Adam et Ève. En dernière analyse, y a-t-il eu un péché originel pour expliquer la souffrance de l'humanité au point que Dieu envoya son Fils unique pour sauver celle-ci ? Merci, Roger. Bonjour, Roger. Vos questions nous dirigent vers un gros sujet qui pourrait être élaboré longtemps, mais je vais tenter de résumer le tout pour vous. Cela étant dit, cette lecture devra immanquablement être vibratoire, car le fait de s'attacher aux formes ouvre très facilement la porte à la polarité, qui d'ailleurs a été soutenue par les systèmes religieux. Alors, allons-y. Effectivement, la diffraction est l'énergie pré-personnelle qui a été perdue lors de la descente de la conscience humaine vers la matière. Cela s'est produit lorsque l'esprit universel a perdu une partie de sa lumière pour créer et habiter des plans de conscience inférieurs et pour pouvoir un jour habiter la matière telle que nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Ce que certaines religions nomment la chute d'Adam et Ève illustre effectivement bien la réalité de la diffraction. Nous pourrions dire que les réalités féminines, Ève, et masculines, Adam, unifiaient, habitaient le plan supramental, plan d'une perfection absolue, aussi appelé le jardin d'Éden. Elles ont par la suite chuté vers le plan surmental et ensuite vers le plan astral. Si nous explorons certains détails de l'allégorie d'Adam et Ève, nous pouvons lire que la femme a été construite à partir de l'homme. Cela a été dit ainsi car l'homme représente le principe actif et en mouvement, celui qui avance, qui génère la chute. Et la femme représente le principe passif mais fécond, qui génère la forme pour permettre la conscience de se savoir. L'impulsion du principe masculin a donc précédé l'émergence du principe féminin, c'est-à-dire qu'il a précédé la forme et qu'il devait habiter pour pouvoir se mouvoir. Lorsque l'impulsion de la lumière solaire a atteint ses limites expansives sur le plan supramental, l'unité solaire qui habitait le principe masculin et le principe féminin, ce que nous appelons le couple cosmique, s'est scindée en deux. Cela a fait en sorte que nous nous sommes retrouvés avec un esprit féminin et un esprit masculin sur le plan surmental. Cette réalité distincte et individuée a alors mis en avant une nouvelle donnée, soit celle d'une nature sexuée qui leur était propre. Ce regard nous démontre pourquoi il a été dit qu'Adam et Ève prirent conscience de leurs parties intimes. Ils avaient maintenant une nature indépendamment sexuée. Le récit nous parle aussi de la pomme qu'Ève a croquée et qu'elle a partagée avec Adam. Cela met en lumière la réalité que c'est le principe féminin, la forme, Ève, qui permet au principe masculin, la conscience, Adam, de se savoir. Pour aller plus loin, nous pourrions dire que le principe masculin ou actif a chuté du plan supramental vers le plan surmental, référence à la chute de Lucifer. Il a alors diffracté ses énergies prépersonnelles et il a commencé à prendre conscience de la vie sous l'angle des formes du bien et du mal, dues aux interférences générées par ses énergies diffractées. Nous pourrions aussi dire que la conscience a commencé à voir le bien et le mal car elle avait perdu son intégralité de conscience dans ses principes féminins et masculins unifiés qui devinrent influencées par les reflux des énergies qu'elles ne parvenaient plus à supporter en elles. Il est à noter que le plan surmental est le plan où le bien et le mal ont pris racine. Une personne ou un esprit qui vibre à cette dualité n'a pas accès au plan supramental. L'expression du péché originel a été utilisée pour parler de la première diffraction qui a déchiré l'unité du principe féminin et du principe masculin qui existait sur le plan supramental. Cette expression est toutefois difficile à supporter dans un discours supramental car elle tend à sous-entendre qu'il y a eu une erreur ou une infraction. Le péché originel doit conséquemment être lu de manière neutre et donc compris comme étant le mouvement de l'énergie qui a permis la création des plans inférieurs de la conscience humaine. Cela dit, la déchirure a tout de même été extrêmement pénible à vivre. Très souffrante, la douleur est devenue insupportable à contenir à l'intérieur de certaines configurations psychiques. La souffrance a donc été rejetée, ce qui veut dire que son énergie a été perdue et diffractée, ce qui a provoqué la chute des consciences incapables d'en supporter l'amplitude. Le serpent réfère donc ici aux forces sataniques, forces densifiantes, cristallisantes, gravitationnelles qui ont mené à la diffraction de la conscience humaine. Du même souffle, l'individu doit cesser de polariser le phénomène de la descente humaine dans la matière car non, il n'y a pas eu d'erreur ni de péché proprement dit. La notion de l'erreur fait incontestablement partie de la nature polarisée de l'ego qui est devenue le fils de la polarité jusqu'à ce qu'il dépasse cette notion en réintégrant sa nature solaire, sa nature supramentale. En d'autres termes, le plan de l'évolution humaine a été bien établi et un jour, l'être réintégrera sa lumière diffractée et il retrouvera son intégralité de conscience supramentale ici même, sur la terre. Pour terminer, l'incarnation de Jésus et de certains autres initiés ont servi à démontrer à l'humanité qu'un chemin de retour vers le plan supramental est possible. Cela a donc aidé de nombreuses personnes à maintenir leur volonté d'avancer vers cette réalité. Le souci, c'est que l'ego est plus souvent qu'autrement tellement amoindri psychiquement qu'il se met à genoux devant ces personnes plutôt que de parcourir ce chemin à son tour. En conclusion, la déchirure a été d'une si grande souffrance qu'elle a menée au phénomène de la diffraction. la douleur était insupportable à contenir pour la conscience qui la vivait. Au plaisir, Sandra Vimon Ce texte est tiré du site www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen La voie est la vie Sous-titrage MFP.